Dans ce chapitre, nous allons parler des fonctions de bufferisation de sortie. C'est un nom qui peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir que le concept est relativement simple. Un des problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle, c'est que par notre décomposition, on est un petit peu bloqué. Parce que dans notre header, on a un titre, et nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est pouvoir définir le titre dans notre template. Par exemple, si je reviens sur la partie, on va prendre template et on s'imagine la page contact.php, on s'imaginerait bien pouvoir ouvrir PHP et dire title underscore page, ou page title, comme vous voulez. Page title, c'est plutôt pas mal. Et mettre nous contacter. On aimerait bien aussi mettre page description, pour mettre une description au niveau de notre page. Donc là, on mettrait nous contacter grâce à ce super formulaire de contact. Peu importe, je ne suis pas très inspiré à cet endroit-là. Et ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est dans notre partie elements, dans notre header.php, se dire, ben là, on va vérifier est-ce que la variable page title est définie, et si elle est définie, je l'affiche, sinon on mettrait mon site. De la même manière, on pourrait avoir une meta. Donc on lui donnerait comme nom la meta description, et on aurait la même chose. Donc dans la partie content, on mettrait notre page description. Et si ça n'existe pas, on mettrait une description standard, ou on met du vide pour le moment. Le souci, c'est qu'au niveau de notre logique, dans notre index.php, notre header est chargé avant notre template. Nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est peut-être ici récupérer le contenu de ce require, faire quelque chose qui ressemblerait à ça, même si ça n'existe pas, et ensuite, pouvoir faire notre require de notre header, afficher le contenu, et ensuite mettre le footer. Ou même, ce que l'on pourrait faire, c'est ne plus avoir à décomposer les deux. On pourrait directement ici, mettre layout, plutôt que header et footer, renommer ce fichier en layout, supprimer le footer, vu qu'il ne sert plus à rien, et à l'intérieur, lui dire, bon, c'est à cet endroit-là que tu afficherais le contenu de la page, qu'on appellerait page contente. Et là, je ferme ma div, et je ferme mon body, et je ferme mon HTML. Ça serait vraiment génial, ça serait une bien meilleure organisation, et ça serait beaucoup plus simple de travailler avec. Donc là, on mettrait page contente. Le problème, c'est que ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas, parce que, comme on l'a dit, dès qu'on fait un require, ça affiche le contenu. Et c'est là que les fonctions de bufferisation interviennent. En fait, elles vont permettre de créer une mémoire tampon qui va empêcher l'affichage et mémoriser tout ce qui est affiché. Et ensuite, vous pouvez choisir de le retranscrire plus tard. Donc la première fonction qui est utilisée, c'est la fonction OBSTART. Elle enclenche la temporisation de sortie. Donc si je vous donne un exemple simple, je vais créer peut-être un nouveau fichier à la racine qu'on appelle demo.php. A l'intérieur, je mets un écho, salut. Et ça, c'est en PHP. Si j'exécute mon code, si je fais un php demo.php, naturellement, on voit le salut. Si maintenant, je fais un OBSTART, ça va mettre en mémoire tampon tout ce qui sera affiché. Et plus tard, je pourrais choisir de le récupérer ou de le supprimer. Par exemple, je peux utiliser OBANDCLEAN. Si je fais OBANDCLEAN, tout ce qui aura été gardé en tampon, donc c'est entre ces deux parties-là, sera tout simplement détruit. Et si j'essaie de réexécuter mon code, on voit que ça ne fait complètement rien. On peut avoir un OBANDFLUSH qui va envoyer les données. Donc le OBANDFLUSH, ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher toutes les données qui ont été mises en mémoire tampon. Donc globalement, ça revient quasiment à ne rien faire pour le coup ici. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout cette fonction-là. La fonction OBGETCLEAN. Elle permet de lire le contenu courant du tampon, puis l'efface. Donc l'avantage, c'est que elle, elle ne va pas afficher les choses. Si je fais juste un OBGETCLEAN, à première vue, ça peut sembler faire la même chose que la partie flush. Sauf que l'on peut récupérer le contenu. Donc on pourrait mettre ici $content égale ce truc-là. Si ensuite, plus tard, je fais un VARDUMP de content, on voit que, lorsque j'exécute mon code, j'ai une chaîne de caractère qui va contenir tout le texte qui a été affiché. Donc ça fonctionne si vous faites des échos, mais ça fonctionne aussi si vous mettez simplement du code comme ça. Dans ce cas-là, le OBSTART et le OBGETCLEAN vont permettre de le capturer. Donc toutes les fonctions vont être liées à ça. OBSTART dit, OK, tu arrêtes d'afficher, tu gardes en mémoire tampon. Alors après, il faut savoir qu'il y a une limite. Vous ne pouvez pas non plus avoir en mémoire tampon des tonnes et tonnes de données, mais dans le cadre général, vu qu'on va l'utiliser que pour une page environ, ça sera largement suffisant. On pourra garder le code HTML d'une page en mémoire sans aucun problème. Ce système peut aussi être imbriqué, mais c'est vrai qu'en général, on va s'en servir de manière assez simple. Donc on n'aura pas forcément besoin des fonctions supplémentaires. Donc si j'applique ça à ma problématique à moi, c'est très simple. Il me suffit de faire un OBSTART ici, de lui dire, fais ton require qui va afficher le contenu, mais du coup, ça sera mis en tampon. Et ensuite, je fais un page content égale OB get clean. Donc je nettoie tout ce qui a été en mémoire tampon pour ne pas le garder inutilement. Et je récupère le contenu dans cette variable-là. Variable qui pourra être utilisée ici. Si je sauvegarde et que je réactualise ma page contact, donc c'était contact, très simple pour le coup. On voit qu'on a bien nous contacter ici. Et si j'affiche le code source, on a bien dans notre méta-description nous contacter grâce à ce super formulaire. Donc là, on est capable, depuis notre template, c'était ici, de modifier quelque chose qui serait dans la partie layout. Donc après, à vous de faire le layout comme bon vous semble. Vous pouvez rajouter des choses. Si vous le souhaitez, vous pouvez par exemple lui dire, si jamais il y a du JavaScript à rajouter pour une page en particulier, on aura une variable qui s'appellera page JavaScript avec un S. Et si jamais cette variable n'existe pas, on ne fait rien. Si pour une page quelconque, par exemple, imaginons la page home, j'ai envie de charger du JavaScript, je pourrais faire une déclaration de la variable page JavaScript. et là, je mettrai mon script. Ou ce que je peux faire aussi, c'est faire un OB start. Ça démarre la bufferisation à cet endroit-là. Ensuite, je fais mon petit JavaScript comme je le ferais classiquement. Et après, je ferme ma mémoire tampon en sauvegardant ça dans une variable que je vais appeler page JavaScript. Donc là, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où on a deux niveaux. On a notre premier niveau de bufferisation qui se fait à cet endroit-là. Et à l'intérieur même de ce Require, on a aussi une bufferisation. Donc les deux ne vont pas forcément se bloquer l'un de l'autre vu qu'on a un second démarrage. Il sait que lorsqu'on fait un OB get clean, c'est le niveau précédent que l'on va effacer. Donc si je sauvegarde et que je réactualise ma page, si je me rends sur la page d'accueil, on a bien notre partie script avec le alert. Et si je venais à charger cette page-là, j'aurais la pop-up bien dégueulasse ici. Donc voilà comment les fonctions de bufferisation de sortie peuvent vous aider à mieux organiser votre code. Elles peuvent vous permettre d'utiliser des fonctions qui normalement afficheraient du contenu et sauvegarder ce contenu dans une variable plutôt que de l'avoir affichée. C'est le dernier point qui nous manquait pour avoir une structure maintenant bien propre. Ce que l'on pourrait faire à la limite pour vraiment séparer la partie logique de la partie simplement déclaration, c'est ici remplacer la partie route et charger un fichier à la racine qu'on appellerait routes.php. Je vais aller le créer. donc on aurait un nouveau dossier config et ensuite à l'intérieur on aurait routes.php et on définirait seulement nos routes ici. L'avantage c'est que comme ça vous ne touchez plus à ce qu'il y a dans le index.php, vous n'y touchez plus jamais et vous vous contentez simplement de modifier la partie config routes.php et c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Donc voilà pour ce petit chapitre.